Non, non, parce que là, le prochain film que je fais, je fais un second rôle, mais c'est... Non, mais le rôle est intéressant, je veux dire, il y a des premiers rôles, il y a des secondes rôles, il y a des premiers rôles qui n'ont aucun intérêt, des secondes rôles qui n'ont aucun intérêt, puis d'autres qui en ont... Voilà, là, le film que je vais faire, c'est un film de Boukrieff, où je vais jouer un convoyeur de fond avec Dupontel, et voilà, je pense qu'on va s'amuser quand même. Oui, ça peut être pas mal. Oui, merci, mais il ne faut pas... Oui, oui, il ne fallait pas le louper, c'est ça qui était... Moi, ce qui m'a plu dans le scénario, c'est que le rôle était tellement d'un type totalement fracassé que, voilà, je me suis dit, si jamais je réussis ça... Oui, c'est un vrai fondu, et je suis sûr que maintenant, vous allez avoir, comme je vous le dis, enfin, qu'on se voit, pour moi, vous êtes le successeur de Michel Serrault, vous allez avoir plein de propositions de rôles. Alors ça, c'est exactement ce qui s'est passé, oui. J'imagine. Oui, oui, alors je sais pas si c'était conscient ou inconscient, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on dit ça à quelqu'un de 20 ans, on se dit 40 ans, mais je vais être mort, peut-être, à 40 ans. Et puis donc, c'est vrai que j'ai fait une carrière, enfin, j'ai fait une carrière au théâtre, je faisais 3 spectacles par an, mais c'est vrai que la reconnaissance du cinéma ou de la télévision, là... Mais ça vient maintenant, voilà. Posteriori, c'est un peu bizarre, parce qu'on avait, c'est vrai, une mission, enfin, on se donnait une mission, et puis, enfin, contre, les... On commençait, les salles étaient pleines, on finissait, les salles étaient... Oui, oui, et après, vous êtes partis dans le privé, et là, ils vous en ont beaucoup voulu, bien entendu, vous avez été un traître, j'imagine, un traître à la grande cause, voilà. En fait, c'est le fait d'être rentré dans le privé qui, très bizarrement, m'a fait que j'ai fait du cinéma. Voilà.